Les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, on va découvrir ensemble les setups qui ont été partagés à l'occasion du Pimax Simlab Challenge. Pour ceux qui s'en souviennent, Pimax organise un événement du 29 septembre au 20 octobre, il y a des lots à gagner, et la première semaine c'était une carte cadeau de 15€ sur Air Racing liée au setup, donc chaque personne partageait son setup via leur Discord, et il y a donc 3 gagnants sur 3 types de setup, le premier c'est le setup le plus sophistiqué, le deuxième le plus créatif, et le troisième le plus économique et performant. Je me suis arrêté sur les deux derniers items, qui me parlent un petit peu plus, on va faire un tour sur leur Discord, et on fera un tour ensuite sur leur site, pour voir un petit peu le challenge de cette semaine, qui est aussi lié encore une fois à Air Racing. Nous voici sur leur Discord, avec tous les setups qui ont été partagés, l'idée c'est vraiment que je m'arrête sur certains qui sont les plus marquants, et qui répondent aux 3 items que je vous ai cités, donc 2 avec 2 gagnants que je vais désigner dans cette vidéo. Là le premier setup déjà, pour être honnête, il me parle beaucoup, parce que je me reconnais dans ce type d'installation, il y a des années en arrière, ou bien avant que je sois sur le tube, j'avais je crois en 2010-2011 déjà un triple screen, et je me souviens j'avais 3 écrans qui n'étaient pas du tout de la même marque, ils avaient je crois la même taille, mais je m'amusais tout de même à mettre un dictionnaire ou à lire, pour essayer d'aligner les 3 écrans, pour avoir plus ou moins une image linéaire, donc ça me parle beaucoup d'avoir encore, et de voir encore ce type d'installation, ça doit être du 22 ou du 24 pouces, avec une espèce de Thrustmaster, c'est une base soit TX, soit T300RS, donc soit pour Xbox, soit pour Playstation, et on a un pédalier ici Fanatec, ça doit être le V1 ou le V2. Il y a une chaise de bureau, qui me parle aussi, puisque je crois que j'avais la même, je l'avais acheté à confort, et je crois qu'elle apparaît dans une de mes vidéos, l'une des premières vidéos setup que je vous avais partagé, il y a quelques années en arrière, donc là on est sur une installation full VR, puisque là l'écran n'est visiblement pas devant la joueuse, qui est avec une espèce de Pimax sur la tête, un G29, et un setup en profilé, alors je crois que ça doit être soit du Simlab, le P1, ou soit le Next Level Racing, le FGT, qui est aussi avec des espèces de profilés ramenés vers le pilote. Alors là on n'est pas du tout dans le même budget, on est avec du Direct Drive, alors je ne sais pas c'est lequel, puisque maintenant évidemment on peut adapter n'importe quelle roue, une roue Moza sur une base Fanatec, alors là on n'est pas clairement dans le même budget, un châssis dynamique avec les bases Valve Index 2.0, que j'avais déjà aussi, que j'ai fait fonctionner avec le Pimax, et on est vraiment sur du haut de gamme. Le même clavier comme moi, et l'espèce de support, putain il a bien agencé, il a vraiment mis tout à proximité, le volant il n'a même pas besoin de bouger de place, franchement bien pensé. Là on est plutôt sur un côté sophistiqué et créatif, parce qu'il ne bouge pas, il a le clavier fixe ici, bon je pense qu'il se penche en avant pour récupérer au moins son casque, mais bien pensé, et puis surtout que là il a l'écran devant lui, et directement les bases de tracking devant lui, s'il souhaite basculer, de la VR au single screen si besoin. Alors là on est vraiment sur un setup épuré, design et épuré. Là ce siège là, honnêtement il me fait vraiment de l'oeil, c'est le GP Sparco, avec une position F1, on peut le voir aussi avec les pédales vachement relevées, et honnêtement je me tâte à le prendre, parce que déjà dans ma voiture perso, je suis vachement, vu que moi je suis grand, je suis vachement un peu allongé, reculé du volant, et je me dis en termes de confort, ça peut être pas mal de relever un petit peu les pédales, et d'avoir une assise typée F1. Donc honnêtement je l'ai regardé pas mal sur internet, il est entre 500 et 600 balles, et il me fait de l'oeil, n'hésitez pas pour ceux qui l'ont, de me donner votre avis. Et là pareil, bien épuré, un triple screen, quatrième écran, alors il y a quand même un détail qui me perturbe souvent lorsque je vois ce détail, n'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. C'est cet écran qui sert de dash, je trouve ça un petit peu dommage, puisque les informations qu'on a ici, elle est dupliquée, sur l'espèce de dash qu'il a juste devant lui, d'avoir un big écran pour avoir ce type d'informations, je trouve pas ça utile, parce qu'on a quand même besoin d'avoir les yeux sur la piste, et d'avoir l'information à proximité, plutôt que de devoir lever la tête, et voir ce qu'il faut. Après ça reste un avis personnel, bon là petit détail, mais en tout cas vachement bien épuré, avec le petit éclairage, une pièce dédiée, le petit motif Mercedes franchement propre. Alors celui-ci est pas mal, roue F1, qui a été bricolée pour avoir un espèce d'écran, c'est un smartphone, vous le voyez ici, et la roue F1 de chez Trostmaster, la première, enfin le premier prix, là les sélecteurs ne bougent pas, c'est juste une échelle 1 sur 1, mais, enfin c'est une copie, mais ces boutons-là n'étaient pas fonctionnels, je me souviens, on avait les palettes à l'arrière, qui étaient vachement confortables même, qui faisaient un petit peu de bruit, ici on a des espèces de clignotants, elle a quand même fait du bricolage le monsieur, là on a une espèce de clim, et il en a fait le système justement de ventilation, ici on a un support en bois, qui lui sert de support de micro, puis un triple screen et un quatrième écran, ici on a une espèce de big tablet, qui reprend plus ou moins la fonctionnalité d'un stream deck, donc ouais, non, il a vraiment fait du bon petit bricolage, cet up-là il est pas mal, parce qu'il faut pas oublier que le siège d'une voiture, peut très bien aller sur votre installation Simracing, c'est mon cas, mon siège à moi, il vient d'une bagnole, il est vachement baqué, le mec qui l'avait dans sa voiture, il était beaucoup trop large pour rentrer dedans, je l'ai récupéré, et il est avec moi depuis toutes ces années, donc si vous avez un siège, pas moi d'une voiture accidentée, vous pouvez récupérer le siège, allez-y, ça fait très bien le taf, vous y fixez des glissières, et ça fait le taf, là on est sur un châssis full bois, la base pour avoir les montants, enfin les fixations latérales, ça il faut savoir que c'est un support chez Simlab, qui doit coûter je crois 80 balles, moi je l'ai sur le mien, et ben lui l'a bricolé avec du bois, franchement chapeau, alors là on est quand même sur quelque chose de démesuré, après ça reste une question de goût, moi j'adhère absolument pas à ce type d'installation, parce que déjà, ça prend énormément de place, si en plus tu mets une cage à poule autour, ouais, moi j'aurais préféré avoir les murs en noir, et de mettre l'installation au milieu, plutôt que malheureusement de gaspiller autant de place, pour une cage qui va même pas te servir, pendant tes sessions, après ça reste un avis perso, mais je trouve dommage de gaspiller toute cette place, pour une cage qui va pas être utile, sur l'installation, sur le plaisir en tout cas de la conduite, si c'est le cas pour le joueur tant mieux, mais voilà, je trouve que c'est malheureusement dommage, de prendre énormément de place là dessus, alors franchement ce setup là j'adore, le mix du Simracing et du Flight Sim, tout comme sur le mien, franchement j'adore, le fait d'avoir les manettes de gaz, et une base volant, qui nous permet de pouvoir changer rapidement, sans avoir besoin de débrancher, ou installer ou désinstaller, quoi que ce soit, là tout est déjà prêt à l'emploi, par contre, moi ce que je regarde souvent, c'est quand les personnes utilisent, deux types de simulations, malheureusement il n'y a pas la place pour le shifter, moi j'ai fait en sorte d'avoir les deux, puisque je peux me permettre de reculer, et avancer le siège, dès que je le recule, j'ai les manettes de gaz, dès que j'avance, j'ai le pommeau de vitesse, donc là du coup, on a les deux ensemble sur le châssis, avec de la réalité virtuelle, un single screen, l'espèce de profilé, qui permet de ramener le clavier et la souris vers soi, donc c'est pas mal franchement, pratique, compact, j'avais exactement le même palonnier, que j'avais fixé sur le tapis, que j'ai en face de mon siège, qui me permettait de basculer du palonnier, lorsque je reculais le siège, comme je vous l'ai dit, pour accéder aux commandes de vol, et je l'avançais pour accéder au pédalier, pour pouvoir être sur la config simracing, donc franchement, si ça donne des idées, c'est ça aussi qui est assez intéressant, de voir des setups comme ça, c'est que ça donne des idées, de savoir comment jouer, par exemple à un jeu de simulation d'avion, et en simracing, dans le même type de setup, là ça permet de pouvoir avoir les deux types de support, et là, comme tout à l'heure, on n'a pas le point de vue de vitesse, c'est dommage. Alors ce setup là, je le connais, puisqu'il vient de chez Objective Racing, que je salue, notre ami belge, avec son installation, qui est juste folle, qui lui aussi, est aussi un pro du Flight Sim, notamment du DCL, je crois que c'est un expert là-dedans, et aussi du Sim Racing, là on est vraiment sur un châssis dynamique, il est aussi en réalité virtuelle, du Pimax, je vous invite aussi à aller checker sa chaîne, puisqu'il est aussi testé le Crystal, et non pas le Light, il a le Light aussi, mais il a une expertise aussi avancée, sur la marque Pimax, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, donc voilà. Le fond, je pense que pour ceux qui le suivent, reconnaissent son installation, qui est aussi démesurée, et ce qui est aussi bien, c'est le côté d'avoir cette installation compact, mais le tout en un. Là on est vraiment sur un full Sim Racing, Flight Sim, donc honnêtement ouais, une folie. Alors là, moi j'aimerais juste comprendre une chose, franchement, je veux juste savoir, à quoi servent ces deux écrans, parce que soit, il y a quelqu'un qui commente, à travers une télémétrie qu'il y a ici, là je vois plus ou moins, je crois que c'est du Discord ici, mais je ne sais pas, à quoi servent ces deux écrans. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire. Là, voilà mon gars, il a accroché ses roues, comme s'il accrochait son linge. De quoi, son installation est folle. Alors là, on est vraiment dans une dimension démesurée. Il a quand même ajouté un halo, sur son installation, j'espère qu'il s'enlève facilement, parce que là, c'est complètement fou. Le mec, il a mis un halo, je découvre, je vous jure, je découvre. C'est complètement dingue, il a dû faire ça en impression 3D. Eh mais c'est dingue ! Là, on est vraiment dans un châssis, dans un châssis, enfin dans un cockpit, un dixième du cockpit, on va dire, d'une monoplace. Mais c'est fou ! En réalité, virtuel, là, c'est la sangle du HTC, si je ne dis pas de bêtises. Et il l'a mis sur le Pimac, je crois. Je l'avais fait aussi à l'époque, il faut y ajouter des fixations en impression 3D pour l'adapter. Mais franchement, chapeau ! Là, on est vraiment sur de la créativité, purement. Alors, genre de truc, il te fait littéralement vomir. Je peux même finir chez le voisin du dessus ou d'en dessous de la porte. Mais il a mis quand même un escabeau. Ça donne déjà l'ambiance qui t'attend quand il va monter dessus. Non ! Jamais la vie, je pourrais tester un truc pareil. Je vous jure qu'à la base, je croyais que c'était un tiroir. Non ! Alors après, je pense qu'il doit prendre son écran et là, je crois qu'il est full sim, flight sim, parce qu'il n'y a pas de volant et du moins, il n'y a pas la place pour puisque là, c'est une base. Je l'avais, je l'avais, je l'avais, j'ai oublié son nom, le Nécombe. Je suis allé faire un tour sur Internet tellement je l'avais en travers, mais effectivement, l'un des meilleurs yo qu'il y a sur le marché. J'avais déjà eu l'occasion de le tester. Là, on a les manettes de gaz de chez Trustmaster, le petit tapis de souris qui va bien et puis là aussi, c'est toute la partie de manettes de gaz aussi de la même marque de Nécombe qui coûte aussi une blinde. Je crois que le kit, il doit être à 500 balles ou 600 balles le tout. Là, typiquement, on a plus ou moins la même idée que sur mon installation perso puisque j'ai aussi l'installation Simracing avec mon triple skin et de l'autre côté, un bureau avec un autre écran qui permet de jouer à d'autres jeux ou à éditer ou peu importe, mais pas mal. Punaise, on a vraiment affaire à un vrai passionné avec le water cooling et à l'éclairage identique à celui de la pièce. Franchement, pas mal. Et pour le gagnant du setup le plus économique et performant, je partirai sur celui-ci. On est sur une installation full en bois avec une espèce de chaise à deux jardins. Et ici, on a donc le frein à main Simagic hydraulique. On a le shifter séquentiel Simagic avec sa base en direct drive, Simagic et son volant qui va bien. Donc là, on est clairement sur un setup économique puisque évidemment, ce genre d'installation, ça serait beaucoup plus sur du profilé vu la force que ça peut générer et la performance justement de son matériel qui est installé. Donc là, on est sur le gagnant du setup le plus économique et performant. On va aller maintenant finir avec le setup le plus créatif. Et honnêtement, le plus créatif pour moi, c'est lui. Le fait d'avoir fait du bricolage un petit peu partout avec ces espèces d'aérations qui viennent typiquement de l'eau à Merlin ou Casto, et ici, on a l'espèce de clignotant, la tablette qui sert de Stream Deck et puis le micro qui est fixé sur un support en bois. Franchement, en termes de créativité, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant et vu tous les setups, on est quand même sur quelque chose qui nous parle un petit peu plus, quelque chose de plus standard mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas, de mon avis, ça reste le plus créatif. Et pour finir, on va se rendre directement sur le site de Pimax pour avoir les infos liées au challenge du 9 au 20 octobre. Ici, vous avez donc comment participer. on va faire un tour rapidement en traduction. Là, vous donc relevez le défi en effectuant des tours avec la FF 1600, c'est le monoplace et sur les pistes de Tsukuba. Donc, il y a un chrono à réaliser et à indiquer ici une fois l'événement terminé, les 10 pilotes les plus rapides en rapportant chacun un t-shirt personnalisé sur le thème de la course Pimax. Donc là, vous avez toutes les infos. Je vous mettrai pareil le lien en description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis sur les différents setups qu'on a vus ensemble. Je vous souhaite de passer